Lucie et Eliott ont depuis peu un nouveau jeu à explorer. Une création que l'on doit à Charlotte Coutan, Morgane Sauté et Jimmy Lefort. Cojo est un jeu de construction constitué de plaques en bois labellisées PEFC et de pinces en bioplastique qui ont différents angles. Et avec les différents angles, l'enfant peut créer des constructions. Un jeu de construction à destination des 4-10 ans, mis en couleur et illustré par le graphiste nantais Guillaume Deneau. L'objectif c'était de faire découvrir l'architecture du monde entier aux enfants. Et c'est pour ça que nous avons développé un modèle de palais oriental. Et nous avons aussi développé un modèle inspiré des architectures flamandes pour faire découvrir aux enfants l'architecture européenne. Un château fort et sa catapulte sont venus tout récemment compléter cette gamme. Non genrés, ces jeux ont été conçus localement et de manière éco-responsable. Nous utilisons des plaques en bois labellisées PEFC, découpées à Rennes, à moins de 200 km de chez nous. Et nous utilisons également des pinces en bioplastique recyclé, injectées au sein de l'entreprise MC Plast près de Nantes. C'est donc ici, à Divat-sur-Loire, qu'une partie des pièces est réalisée à l'aide d'un bioplastique éco-sourcé et recyclé. Voici la matière qu'on utilise pour fabriquer les pièces Kojo. C'est un bioplastique issu de matière végétale qui est recyclé. Donc on lui donne une seconde vie en fabriquant les pièces du jeu Kojo. C'est une tendance qui s'accentue, qui est de plus en plus présente. C'est nécessaire d'accompagner. C'est des projets souvent longs, plus compliqués. Mais quand il y a la volonté, on y arrive. Je pense qu'on n'aurait pas fait le projet si on était parti sur des plastiques conventionnels et sur du fabriqué en Chine. Les conditionnements sont réalisés à partir de cartons recyclés. Les notices, elles, sont faites dans des chutes de papier. Pour le moment, ces jeux sont vendus uniquement en ligne sur le site de Plekojo. D'autres univers architecturaux sont en phase d'être créés, comme la Chine, le Japon ou bien encore l'Amérique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada